Qui est un business online ? Nous avons besoin d'avoir une gratitude Premièrement parce que nous avons des parents Nous avons des grands parents Nous avons besoin d'une occasion Nous avons besoin d'une occasion Pour créer un business online Pour commencer un business online Nous avons besoin d'une NLP Gratitude qui nous vivent dans une époque extraordinaire Whatever people say L'époque qui nous vivent est extraordinaire Si tu es un bon business Tu es un bon business Et nous pouvons vivre dans l'époque du Coronavirus Je ne suis pas épanoui Mais c'est vraiment dans les autres pays Il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup de cas Et beaucoup d'autres pays Et un business qui est plus Thrive dans l'époque C'est un business online C'est un business qui n'est pas affecté Pour le Coronavirus Parce qu'il est basé online Il n'y a aucun lien physique Mais c'est vraiment un business qui suffit C'est un business physique Qui nous a aimé, qui nous a aimé de travailler de haut Et il y a un business qui a besoin d'un bureau Pour que tu travailles Et l'usine Ca va une business bien souffrir Alors vous pouvez trouver Coronavirus c'est une teach nous aussi Un online business est vraiment important Quitte à être individuelle Ou quitte à être compagnée Et moi depuis tout le temps Et peut-être depuis moi de mon premier job. Tout en fait, j'ai une envie où je peux faire une recherche sur Internet « How to make money online » pour créer un online business. Et tu sais, les choses ne ledent à un autre, mais en ce temps-là, après, soit combien de l'année, peut-être dix ans après, je peux trouver comment créer un online business quand on est individuel. Et un online business permet de vivre la vie qui te l'est, pas la vie qui est l'autre du monde. Tout en fait, tu peux perdre du travail, tu peux investir toi dans l'autre du monde, tu peux arrangérer l'autre du monde, tu peux échanger tout le temps pour l'argent. Mais un online business, tu as liberté, tu as un laptop ou même un smartphone avec une connexion Internet sans même te faire un business marché. Et il n'y a pas une affaire qui vous venez du jour au lendemain. Un online business demande beaucoup de travail, beaucoup de dédication, beaucoup de sacrifice on the side. Et moi, maintenant, je vais beaucoup sacrifier à cause d'un online business qui je peux construire. Et il prend beaucoup l'année. Je suis toujours construite. Il prend beaucoup l'année, il prend beaucoup de trial et de l'erreur. Mais quand je fais, moi, je ne sais pas si vous avez fait, je ne sais pas si vous avez fait. 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 C'est comme ça, il y a un online business, il y a un trial et une erreur. Mais il y a un moment de sacrifice. Et même si vous pensez que si tu as envie de vivre une liberté tout au long de ta vie, tu as envie de vivre une vie d'abondance, tu as envie de voyager, tu as envie d'être proche avec ta famille, ce qui fait de ne pas sacrifier un an, ce qui fait de ne pas sacrifier des ans pour vivre le reste de ta vie libre. Tu as envie de faire ce que tu as envie après. C'est ça, une philosophie qui m'a content. Et c'est de payer le prix de la discipline à ce moment-là, après tu as envie de gagner tout le temps avec ce que tu as besoin après, tu as envie de vivre. À ce moment-là, les moments qui nous peuvent vivre, on va trouver un online business qui est important, pour une autre qui est en train de là. Et nous avons trouvé plusieurs cas qui ont fait 15 ans, l'école, les faits un YouTube channel, les caves, mettre un business, faire un business, ferme la porte. C'est ça le pouvoir de l'online. Et nous ne pas connaître aussi qui est un online business bon pour nous, parce qu'il y a plusieurs types d'online business à se dire. Nous ne pas connaître aussi qui est un online business pour nous. Peut-être que vous commencez à faire ça, que vous pensez, bon, quand je commence à faire ça, là, tu trouves que ça n'a pas pour moi. Alors, c'est bon qui te connaît, qui te besoin, et try different types of online business avant de réussir pour me découvrir qui est un online business qui est bon pour toi. Ce que je vais faire, ok, je vais commencer par blogging, je vais faire 20 livres sur Amazon, je vais faire YouTube videos, etc. Là, vous pouvez trouver qui est un affiliate marketing qui est un business que je vais faire. Je vais travailler là pour le moment. Et c'est ça, tu as besoin de try et de l'online business. Et aussi, je vais faire ton personnalité en jeu. Par exemple, moi, je suis un introvert. Je suis un extrovert de la nature. Je suis un extrovert de la nature. Je suis un travail, je suis un gain de l'énergie comme ça. Alors, c'est un online business qui est un système qui est un smartphone, pour te jouer, un business. Il est beaucoup plus, comment dire, bon pour être introvert. Mais un extrovert, peut-être que je vais pas sentir le temps, mais c'est moi le plus du, comment dire, outdoor. C'est un extrovert. Alors, c'est bien que tu as personnalité aussi. Avant que tu as te faire un online business, c'est ton personnalité. Là, c'est un business qui pour vraiment supporte ton personnalité. Tu as besoin, comment dire, une extroverture, tu as besoin de deux côtés. Un online business, c'est pas moi, je trouve ça même. Et là, il y a des ways de faire un extroverture, c'est comme ça, comment c'est. Mais tout le temps, tu as besoin de connaître, tu as besoin de mettre un extroverture, par exemple, tu as besoin de un website, tu as besoin de hosting, tu as besoin de payer une fees, et tu as besoin de payer un support. Et, mon conseil de moi, tout le temps, c'est que je fais d'ailleurs, je connais mon vraiment passionné, obsédé pour le self-development, online business, discipline, tout ça, mon affaire là. Alors, si je fais un business, basez-le là. Ok, mon business, c'est basez-le au self-development, online business stuff. Et, parce que, si tu as fais une affaire qui est passionné pour ça, fitness, la cuisine, coude, danser, chanter, tu as commencé un business l'online, et, quand quelque chose vous venez tough, it will, quand quelque chose vous venez tough, tu as pas pu abandonner. Tandis que, par exemple, moi, si je fais un business dans la cuisine, je suis pas passionné pour la cuisine, et je me trouve que c'est difficile à se dire, pas payer le argent, mais je n'ai pas arrêté. Tandis que je fais un online zèle au fitness, je mets des vidéos, d'exercice, etc., mais ça ne va pas arrêter, quand même l'argent va venir, ça ne va pas arrêter. C'est ça, le philosophique. C'est ça, qui m'a dit, tu veux une faire des affaires qui sont passionné. Parce que, quand les choses se sont difficiles, tu peux continuer à aller parce qu'ils te contentent. L'argent, il y a une motivation short term. Et quand tu fais un online business, tu fais des affaires qui ne sont pas passionné pour ça, mais c'est quand tu fais la cause de marché qui est grand et intéressant, mais après, tu peux gagner l'argent, tu amènes seulement après plutôt, tu peux sentir un void inside. L'argent va pouvoir faire un online, c'est ça, passion avec l'argent, en même temps, tu peux faire l'impact avec les dix-munes, c'est ça qui donne ta fulfillment. C'est un travail juste pour l'argent, il faut créer un void dans toi, il y a même de trouver une histoire et une affaire. C'est un peu pendu, de trouver une alcoolique parce qu'il fait une clinique et une tacasse, mais c'est un peu un full-file à l'intérieur. Alors, tu fais un business qui est passionné pour ça, il faut full-file toi à long terme. Et quand tu as un travail, tu as une limite. Tu as une limite de ton patron, tu as une limite, tu ne peux pas dépasser un certain stade, ça ne peut pas dépasser de ton patron, par exemple. Et ça, il y a une limite pour toi. Un online business, il y a une limite. Un online business, it's worldwide. Si tu fais dire en anglais, encore, it's worldwide. Il y a une limite, là-là. Et tu as un gros business, ça va être combien tu as mettées, ça va être combien qu'à ce que tu as revenu de ton pays. Tu as expandées, tu as... Tu as un peu un limite. The sky is the limit avec un online business. Ok, il y a un petit peu un petit peu un type d'online business qui m'ont essayé personnellement, m'ont tendu personnellement avant que je m'en réussis avec ça. Et tu as une idée avec un starting point au moins toi, comment tu as commencé ? Ok, tu as une YouTube. Ok, YouTube Ads, tu as une YouTube, sur YouTube, tu as besoin de mettre beaucoup de vidéos, tu as créé un content qui est bien populaire et avec le temps, il y a un peu capable et monetize the channel. Ok, le cas, monetize the channel, là, comme ça, YouTube, vous payez votre revenu, votre ads qui apparaissent dans votre vidéo. Ça, il y a un peu besoin de gagner 4000 watch hours avec 1000 subscribers minimum pour que tu commences éligibles pour la monetisation. En tout cas, commencez un YouTube channel. Ok, deuxième truc, affiliate marketing. Affiliate marketing, c'est quoi ? C'est que tu as promoules les produits de tous les monde, tu as gagné un profit online. C'est un marché online. Et, c'est un produit qui est relié avec ta passion, les 20 affaires qui te peuvent causer et tu as promoules un produit de tous les monde. Et je vous conseille aussi un produit qui donne un service de même, tu as gagné, c'est quoi ? Pour ton audience pas déçu si tu as un produit pas bon. Ça, vous réfléchissez toi. Affiliate marketing, c'est ça. C'est un produit YouTube, c'est un produit qui donne un service. ok ? En tout cas, il y a un win pour le compagnie, il y a un win pour toi, l'audience, tu as gagné un bon produit et aussi, tu as gagné un win pour toi parce que tu as gagné un produit et tu as gagné une recette et tu as gagné un produit qui est un produit qui est un produit. Ok, après, tu as gagné Kindle Publishing. Ça, c'est que tu as créé un livre sur Amazon, un e-book que tu as vendé et Kindle Publishing type KDP dans Google Search tu as gagné. Tu as gagné pas d'écrivain, tu as gagné d'écrire un livre là-même. Tu as outsourced pour écrire un livre là, après, tu as gagné ce livre. Bon, c'est un processus plus en détail qui est rendu là-bas. Mais c'est moi dans la vidéo que j'ai fait ce qu'on a fait et je vais avoir une longue vidéo. Je vais te donner une bonne idée et tu as fait une bonne recherche. Et tu as créé un online course comme un site comme Teachable avec Udemy. Tu as créé un online course, un online fitness course, un online cooking class et plusieurs courses que tu as créé dans un site là, tu as achèter un site là Teachable et Udemy. Et finalement, tu as Amazon FBA. FBA, c'est Fulfillment by Amazon. Ça devient un peu plus complexe mais c'est moins et il ne demande plus beaucoup d'investissement aussi. Il n'est pas gratuit. En gros, c'est tu prends un produit de la Chine, tu manufractres un produit, par exemple, un yoga mat. En yoga mat. En tout cas, tu manufractures un yoga mat. Tu mets ton moklo, tu choisis ton culé, tu choisis toutes les affaires, tu mets ton branding. Là, tu fais AliExpress que tu manufractures que tu ne choisis là, lié à voir ça dans ton compte ton Amazon. OK? Tu as ton Amazon Store et ça, tu as besoin de créer un compte l'Amazon Seller, OK? Seller Central. Tu as créé, tu as venu un Amazon Seller et là, tu as fait ça. Bon, ça, c'est un business qui tu as commencé. OK? Si tu n'as plus envie de faire un online business, mais check ça, OK? Ça va être dans un YouTube Ads, tu as commencé un YouTube channel, affiliate marketing, pour mon produit dans les autres du monde. Tu as rencontre ClickBank.com qui est dans un marketplace pour trouver un produit là. Kindle Publishing pour mon livre sur Amazon, Kindle, e-book. Online course, tu as créé un online course, un site comme un Teachable, comme un Udemy. Et finalement, tu as Amazon FBA qui est un peu plus complexe, il a plus beaucoup d'investissements, il a plus beaucoup de temps. Et tu as check le Amazon FBA. Voilà, ça va être un business. C'est un business qui est un peu plus connaissances et je connais les marchés et je peux rester avec ça. C'est pour ça que mon pot est à ça. OK? Ben voilà, finalement, c'est le mindset qui est important dans un online business parce que mon j'ai fait les years, il prend beaucoup l'année avant de réussir comme un manage, quand bien il vient d'un master d'un online business et il prend beaucoup le temps. Mais c'est bon, tu as un mindset important. Mindset, tu ne vas pas abandonner comme un obstacle. Mindset qui quand même tu lavis et d'un amas avec moi, j'ai fait une vidéo de m'aider et ça c'est un mindset important parce que c'est un mindset qui a mis un ange de l'an sur la vie. Mindset. Ben voilà, je suis arrivé de la top et ça c'est un petit introduction de l'online business de l'online business. Vous pensez que je ne vais pas connaître avant de l'info de l'info. Si vous êtes intéressé, si vous pensez que vous avez envie de faire un online business, dites commentaire avant de faire moi connaître et aussi like sa vidéo et like page Lindensmith. Follow moi à l'instagram. Ok? Bye bye!